Un changement de look que l'on n'attendait pas. Si les cheveux d'Angélina Jolie semblaient s'éclaircir depuis quelques semaines, l'actrice a fait une apparition surprise entièrement blonde ce mercredi 21 février à New York. Mais difficile de savoir si ce nouveau style résulte de la préparation d'un film. Ou d'une simple envie de changement. Ces dernières années, elle a été quelque peu chamboulée, entre la séparation avec son ex-mari Brad Pitt, la bataille pour leur divorce, les départs de ses aînés pour l'université et ses différents projets humanitaires, Angelina Jolie n'a pas eu beaucoup le temps de se poser et de penser au cinéma. Mais maintenant qu'elle a rétabli un certain équilibre dans sa famille, l'actrice et réalisatrice y fait son grand retour, dans quelques mois, elle incarnera notamment Maria Callas dans un biopic très attendu. Serait-ce pour ce rôle qu'elle a entièrement changé de tête ? Difficile de le savoir, apparu ce mercredi dans les rues de New York avec les cheveux entièrement teints en blond, et même un balayage très récent, l'actrice semble avoir eu envie de tenter une nouvelle tête à 48 ans, même si elle a déjà été blonde il y a de nombreuses années pour plusieurs films. En 2021, notamment, elle avait tenté cette couleur pour les films merveille imaginaires et éterneuses. Rapidement repassée Brune, elle n'avait pas eu le temps de bien montrer à ses fans à quel point cela lui allait bien. Si est-il désormais chose faite ? Surtout qu'avec trois films, Every Note Played, Maléfique 3 et le film d'Espionage Maud vs. Maud, attendue pour cette année, sans compter Kung Fu Panda 4, dans lequel elle double la tigresse, le public va avoir le temps d'admirer cette nouvelle couleur de cheveux. Quoique, depuis plusieurs semaines, et notamment lors de ses rares apparitions en 2024, elle avait déjà commencé à éclaircir ses cheveux bruns. Mais il n'était pas beaucoup à s'attendre à la voir aussi blonde. Ses enfants très soudés autour d'elle vêtus d'un manteau noir au col imposant, l'actrice portait des lunettes de soleil pour cacher ses yeux et s'est engouffrée dans un grand SUV comme elle l'avait faite il y a quelques semaines avec sa fille Sarah. Visiblement sorti pour les vacances de l'université, la jeune fille avait accompagné sa maman à New York pour gérer ses affaires. Une présence plutôt rare puisque l'adolescente de 19 ans étudie dans le sud du pays et que, comme ses frères et sœurs, elle préfère rester discrète et loin des photographes. En tout cas, nous, on adore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501